C'est parti ! 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 Mes parents n'étaient pas riches, mais ils m'avaient offert quelque chose de beaucoup plus précieux. Leur amour inconditionnel et leur souhait que je pourrais fréquenter les meilleures écoles et les meilleures universités. A travers le travail et la persévérance, j'ai pu obtenir mon BFM puis mon bac. J'ai pu orienter au département de sociologie où j'ai décroché ma maîtrise puis mon DIA. Je me suis inscrit en thèse depuis que je suis allé aux Etats-Unis faire une thèse en science politique. Une thèse que j'ai soutenue en 2016. Aujourd'hui, je loue le bon Dieu qui m'a permis de gagner décemment ma vie et de soutenir ma famille, y compris mon épouse et mes deux enfants. Mais mon succès n'est pas le fruit d'un mérite personnel. C'est ici l'occasion pour moi de remercier tous ceux et toutes celles qui ont contribué d'une manière ou d'une autre à ma réussite. Des enseignants qui m'ont inspiré, de ma communauté qui a toujours prié pour moi et pour mon succès. Et c'est ici l'occasion de remercier mon père et aussi mon guide spirituel, Elaj Fansou Ousmane Boyan, Imam Ratul de Bignonna. Je dois aussi une dette à tous mes camarades du collège Sacré-Cœur, du lycée d'Ignabo et de l'université avec qui nous avons cheminé, mais aussi tous les autres qui étaient plus brillants certainement que moi, mais qui n'ont pas pu réussir à l'école parce que la machine scolaire et universelle les a broyés. Et le cycle continue. Et malheureusement, il y a quelques jours, j'ai rencontré une fille qui s'appelle Cirée. Elle m'a dit qu'elle fut orientée dans une école de formation par l'État parce que tout simplement elle n'a pas pu bénéficier d'une orientation à l'université. Mais elle m'a dit qu'elle était inquiète parce que son avenir est en train d'être hypothéqué. L'État doit des milliards à des écoles de formation, y compris la sienne, et aujourd'hui les étudiants sont menacés d'exclusion. En écoutant cette fille m'expliquer son histoire, je me suis replongé dans nos années de militantisme syndical au service des étudiants. Et c'est dans ce milieu et dans la lutte pour la dignité des étudiants que j'ai rencontré des collègues comme Babacar, le président des FDS. Mais aussi tous les camarades avec qui nous avons cheminé, avec qui nous avons créé la JDS en 2005 et la FDS en 2017. Nous nous sommes vus et nous nous sommes reconnus parce que nous partagions le même destin, celui d'appartenir de la classe des Havna, c'est-à-dire des esprits du système. Nous avons compris à l'époque que le système ne s'est pas en faveur des exclus qu'on nous, même si vous étiez le plus grand travailleur et le plus grand studieux. Et c'est pourquoi nous nous sommes battus pour aujourd'hui reconduire la même expérience que nous avions à l'université. parce que tout simplement, dans cette classe des Havnautes, il y a des gens comme mes parents qui n'ont pas une grande capacité financière. Le système défavorise les points nantis. Regardez autour de vous, vous verrez des étudiants, des diplômés sans emploi, ceux qui ont eu un travail n'ont pas une rémunération à la dignité, justement, de leur emploi. Le travail, c'est plus que le salaire que nous recevons tous les mois. C'est une question de dignité. Et aujourd'hui, les travailleurs ne peuvent pas recouvrir leur dignité si nous n'avons pas des économies solides. Malheureusement, nos gouvernants ont du mal à sortir des schémas qui sont proposés par les bailleurs de fonds et qui ne permettent pas aujourd'hui de construire une économie solide. Et aussi longtemps que nos économies sont extraverties, il sera très difficile de créer de l'emploi. Et c'est pourquoi aujourd'hui, l'école et l'université sont devenus des lieux de création de chômeurs. Les vagues d'immigration sont devenues l'expression de ce désespoir des jeunes qui ne croient plus en leur pays. Les étudiants sortent pour revendiquer le minimum. Ils ont désespéré parce que tout simplement, à la fin de leur formation, ils se retrouvent des exclus potentiels du marché parce que tout simplement leur formation est générale. et je crois que ceci n'est pas normal pour un pays qui se voit émergent. C'est pourquoi aujourd'hui, nous avons choisi d'être la voix de ces sans-voix, de ces exclus, de ces have-not qui se battent tous les jours pour sortir de la situation. Et ces exclus, tout comme les parents à l'époque, ne demandent pas que le gouvernement résolve tous leurs problèmes. Mais ils savent qu'avec une redirection justement des priorités, on peut s'assurer que chacun a la possibilité d'avoir du travail et de vivre décemment dans ce pays. Et c'est pourquoi nous avons choisi pour le changement, et c'est la raison pour laquelle nous avons choisi, au sein du parti des forces démocratiques du Sénégal, le choix sur le président Idriss Assek. Et nous avons soutenu ces candidatures parce que nous pensons que Idriss incarne les qualités de ce que les Sénégalais doivent attendre d'un président, d'un chef de l'État. Il est ce que les Américains appellent « the commander and the unifier ». Le président Idriss Assek croit à l'autorité de l'État. Il l'a montré lorsqu'il est passé à la privature en 2005 et qu'en part le passé, son autorité est réclamée. Le président Idriss Assek mettra fin à cette gouvernance chancelante à la tête de l'État. Nous croyons aussi fondamentalement que le président Idriss Assek travaillera à unir ce pays. Vous savez, le Sénégal est une grande maison avec beaucoup de chambres pour la discorde. La contradiction, elle est normale. Et quand elle est sincère, elle est signe de progrès. Et il y a un fonds commun qu'on ne peut pas toucher. Et chers compatriotes, j'aimerais vous dire aujourd'hui qu'il n'y a pas un Sénégal de Wolof, un Sénégal de Poulard, un Sénégal de Mandeng ou un Sénégal de Djola. Nous avons un pays uni, uni dans la foi à la suite du Sénégal. Il n'y a pas un Sénégal du Nord ou un Sénégal du Sud ou un Sénégal du Centre. Nous avons un peuple uni encore une fois. C'est pourquoi aujourd'hui, nous nous battrons et nous souhaitons que le président Idriss Assek soit le prochain président du Sénégal. Alors, pour terminer, pour terminer, si vous croyez que le Sénégal doit travailler à donner de l'emploi aux jeunes, à réorienter ses politiques de jeunesse, si vous pensez que dans ce Sénégal, on peut gagner et gouverner avec les jeunes, si vous pensez qu'au Sénégal, les jeunes et les femmes peuvent devenir des créateurs d'emplois et non des demandeurs d'emplois, alors je vous demande de vous joindre à nous pour travailler d'arrache-pillée et faire du président Idriss Assek le prochain président du Sénégal. Je vous remercie. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse le Sénégal. Merci, docteur Mourou-Bodjan. L'une des forces du président Idriss Assek c'est de valoriser des jeunes à la compétence avérée. Il n'est pas comme l'autre que vous connaissez. Il n'est entouré que de vétérans politiques à la quête du ministère doré au cœur de nos institutions. Je veux parler de l'union qui somme l'homme en ce moment au palais de la République et à qui nous demandons avec respect et courtoisie de bien vouloir préparer ses bagages. Car à compter du 24 juillet 2019, il va prolonger son soleil au parc national de Nogolokoba et céder la place à ce grand leader éveillé et à la vision éclairée. Idriss Président ! Idriss Président ! Merci, camarades. Je m'avais tout de suite passé la parole à la Reine de Joal, la responsable des Amazones des FBS. C'est la parole à la Reine de Joal. M. le Président de la Coalition ID 2019, futur Président de la République du Sénégal, Monsieur le Secrétaire Général du Parti des Forces Démocratiques du Sénégal, FBS, Mesdames et Messieurs, honorables invités, chers Amazones, c'est une étape importante que nous allons franchir et que nous préparons depuis plusieurs mois parce que nous sommes intimement convaincus parce que c'est en affrontant la réalité du monde que nous pouvons retrouver de l'espérance dans notre pays. Et c'est notre défi aujourd'hui. Il ne s'agit plus seulement de réparer les lacunes bien réelles, de combler des carences très graves, mais d'installer une véritable tendance au soir du 24 février 2019 pour le Sénégal Veillard. À chaque fois que le volontarisme politique s'est imposé au clivage, à chaque fois que le rassemblement a primé sur les divisions partisanes, notre pays a pu avancer sur le chemin de torture du développement. Et le moment est venu, chers camarades, d'accélérer notre route. Le Sénégal doit retrouver confiance en lui et bâtir son projet par le travail. La solution, elle est en nous. Elle se fera grâce à des solutions différentes, grâce à une révolution démocratique profonde. Elle prendra du temps, mais ne dépend que de notre unité, de notre courage, de notre volonté commune auprès de notre leader, le président Idrissa Sey. Dans quelques mois, à l'occasion de l'élection présidentielle, une opportunité nous est offerte, celle de refuser enfin le statu quo pour choisir d'avancer, parce que le combat que nous devons livrer pour faire réussir notre pays, il commencera en février 2019. Pour le mener, la responsabilité du président de la République est immense. Mais entendons-nous sur une chose, le respect dû au pouvoir et à l'argent, s'il a en notre nom, il s'appelle crainte ou court, tisannerie. L'espoir et la confiance que nous inspirent le président Idrissa Sey va au-delà de sa personne. C'est une vision, des vertus et une démarche qui sont à la croisée de non-chemin. Voilà ce qui nous motive. Nous, les Amazones des forces démocratiques du Sénégal, a soutenir sans condition ni réserve la candidature du président Idrissa Sey qui constitue le choix de l'expérience et le choix du changement. Un président qui ne sera pas simplement investi d'une action, mais qui portera aussi les valeurs de notre République, la continuité de son histoire, la rigueur et la dignité d'une vie publique. Président de la République, oui, c'est pendant l'absence, parce qu'il le sera, Inch'Allah, en 2019, juste passer un message, Président Idrissa Sey Je ne saurais finir sans adresser mes vifs remerciements à la forte délégation de Joaï Fahyot. Joaï Lombreuse, royaume d'enfance du feu, président poète Léopold Sédar Segar, terre de Mamalik. Merci infiniment pour votre soutien indéfectible. Joaï, la commune de Joaï Fahyot a porté le choix sur le candidat Itrissa Seck. Joa Kandjal, Joa Kandjal, Joa Kandjal. Salam Aleykoum. J'ai hâte de vous faire en froid de FDS. J'ai hâte de vous faire en remercie de 19ème de Hawaï. J'ai hâte de vous faire en remercie. Je vous remercie à tous les responsables du Andal. Je vous remercie à tous les responsables du Andal. Je vous remercie à tous les camarades Mohamed Diop, je vous remercie à tous les membres FDSG de l'Université de Genève, Mohamed Diop. Comme le temps est très court, on va essayer d'être très court. Monsieur le Président Edwin Sasek, Monsieur le Secrétaire Général Babacario, permettez-moi tout d'abord de remercier nos camarades FDSG pour cette belle mobilisation d'aujourd'hui. Ça montre encore une fois le rôle important que la jeunesse joue dans ce mouvement. Au sein de l'FDS, nous avons toujours réfléchi en ce sens de mettre devant la jeunesse, comme le Président Edwin Sasek l'a toujours lui aussi fait. Aujourd'hui, nous sommes à la croisée des chemins. Nous sommes à la croisée des chemins parce que nous avons d'une part un mouvement politique, un mouvement politique créé il y a une décennie qui s'appelait à l'époque Jeunesse pour la Démocratie et le Socialisme, aujourd'hui devenu FDS. Ce mouvement a traversé des moments difficiles, mais a toujours su garder son intégrité, sa dignité et sa ligne conductrice qu'il a toujours menée depuis le début. D'autre part, nous avons un parti politique incarné par une personne, une personnalité de fort caractère qui fait rêver, une personnalité qui a traversé l'histoire récente de ce pays, l'histoire politique, j'ai renommé Edwin Sasek. En tant que représentant de FDS au niveau de la diaspora, on m'a déjà posé une certaine question. Mais pourquoi avez-vous choisi Edwin Sasek ? Au-delà de tout ce qui est dit sur l'homme, j'aimerais juste parler de trois raisons fondamentales qui nous ont motivés à vous choisir, Monsieur le Président. Monsieur le Président, votre parcours politique est un symbole, je pense, pour tous les jeunes. A 29 ans, vous avez été déjà directeur de campagne. Je pense que tout jeune qui est motivé, je pense, rêve d'avoir ce parcours. Pour son intégrité, c'est quelqu'un qui a affronté toutes les difficultés. C'est quelqu'un qu'on a essayé de diaboliser en utilisant l'appareil politique. Tous les appareils politiques disponibles, et l'homme a toujours gardé son intégrité, sa dignité. Il est là sur cette personne. Enfin, pourquoi nous vous avons choisi, Monsieur le Président ? Nous vous avons choisi parce que tout simplement, avec nous, avec l'FDS, nous pensons pouvoir faire de grandes choses dans ce pays, changer le courrier destin de ce pays-là. Nous pensons profondément. Monsieur le Président, vous êtes une référence dans ce pays. Vous êtes un symbole pour votre génération. Mais permettez-moi de vous dire aussi une chose. À côté de vous, vous avez un homme sur qui vous pouvez compter quelles soient les circonstances. À côté de vous, vous avez un homme. Vous avez un homme avec qui nous avons cheminé pendant une décennie. Nous étions encore élèves au lycée Malissie. Voilà un homme. Un homme qui, pendant les moments les plus difficiles, a gardé sa dignité, son intégrité, son honneur. Et ça, je peux le dire devant tout le monde. Je ne saurais dire plus, mais voilà un homme sur qui, Monsieur le Président, vous pouvez compter quelles soient les circonstances. Pour finir, nous avons choisi de porter votre candidature et nous allons l'assumer, quelles que soient les difficultés. Et même si nous échouons, au moins nous aurons essayé avec vous. De sorte que demain, notre place ne soit jamais parmi ces âmes timides et froides qui ne connaissent ni la victoire, ni la défaite. Je vous remercie tous ces âmes. Je vous remercie tous. Ils ont tous fait les déplacements. Ils ont tous. Je vous remercie, Monsieur le Président, Je vous remercie, il vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. On a toujours utilisé le slogan « Toujours changer le système ». Qu'est-ce que changer le système ? Le système que nous voulons changer, nous allons le changer avec vous. Changer le système, ça commence à la base. Changer le système, ça commence à mettre sur le pire un projet politique sur lequel se retrouvent tous les Sénégalais. Et je pense que ça, avec vous, nous pouvons le faire, M. le Président. Merci encore une fois. Merci à tout le monde. Merci à notre camarade Mohamed. Programme l'idée est continuée. Bénions sur nos frères responsables des jeunes du Parti Réoui. Nous allons également adresser un message à tous les participants à ce congrès. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Comme Timis Cotner. Nous allons élever le Réoui d'Anne. Je vous remercie à nos manifestants du pays. Je vous remercie beaucoup au Président Mohamed. J'ai salué à Alain Fathia. Président, merci à tout le monde. Merci à tous. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie vivement M. Babacadio, président des FDS, pour cette belle mobilisation. Permettez-moi aussi de remercier tous les responsables du Parti de l'Union, l'ensemble des secrétaires nationaux aujourd'hui présents, et de lancer un message poignant à l'endroit de la jeunesse nationale de l'Union pour leur présence significative dans cette manifestation. Monsieur le Président Idrissa Sexte, Président du Parti de l'Union et candidat de la coalition IDI 2019. Monsieur Babacadio, Président des FDS et allié de la coalition IDI 2019. Messieurs les secrétaires nationaux du Parti de l'Union, Messieurs les militants et sympathisants des FDS, la jeunesse nationale de la jeunesse nationale de réunis, distinguent les invités. C'est avec un immense plaisir que je m'adresse aujourd'hui à cette plus auditoire dans le cadre de l'investiture du candidat Idrissa Sexte, porté par la grande coalition de l'expérience et de la maturité politique IDI 2019. Le Sénégal est à la croisée des chemins. Notre pays prépare une consultation électorale d'une extrême importance le dimanche 24 février 2019 et qui devra être le moment solennel du choix du peuple sénégalais de leur nouveau Président de la République. Le peuple sénégalais, connu pour son courage et sa détermination, exprime quotidiennement ce besoin ardent d'opérer un changement qualitatif à la tête de leur pays. Monsieur le Président Idrissa Sexte, vous êtes l'incarnation idéale de cette transformation qualitative que les Sénégalais exigent. Vous avez les atouts incontestables d'un leader charismatique et d'un homme d'État expérimenté. Votre parcours académique, politique et professionnel sont les baromètres qui étayent à sous-présence cette thèse. La jeunesse sénégalaise vous regarde et magnifie votre brillant parcours dont le substrat repose sur la persévérance et la volonté d'être un digne fils du Sénégal qui a l'ambition de construire pour une nation. Lorsque le Président Abdoulaye Wad vous avait demandé, à l'âge de 29 ans, effectivement, quelqu'un l'a rappelé, d'être un de ses collaborateurs politiques, vous lui avez suggéré deux conditions essentielles à remplir. La première était d'avoir une bonne formation académique qui confère à vos idées une bonne qualité de groupe et la seconde, une indépendance financière totale qui garantira en toutes circonstances votre liberté de pensée, d'action et de parole. Votre parcours politique est couronnée de succès, les uns plus éclatants que les autres. Grâce à votre génie, le Sénégal a connu un bon qualitatif dans tous les secteurs lorsque vous étiez aux affaires. Vous avez permis au Sénégal d'atteindre un taux de croissance intraverti de 6,7% en 2003, avec un réel épargnement économique senti par les populations. Vous avez remis de l'ordre dans la gestion des affaires publiques et vous avez embelli la conduite des hommes qui doivent occuper des fonctions de responsabilité étatique. Monsieur le Président Idrissa Seck, après avoir retracé sommairement votre riche et brillant parcours pour l'instauration de Sénégal nouveau, permettez-moi aujourd'hui, sur cette plate mythique de l'obélisme, de vous transmettre les attentes de la jeunesse sénégalaise. Cette jeunesse indique que vous avez les pleines aptitudes techniques et morales pour leur octroyer ce dont ils rêvent depuis Pelle-Lurette, une bonne formation académique et un emploi décent. Oui, Monsieur le Président Idrissa Seck, vous avez le meilleur programme en matière de politique de jeunesse et vous êtes l'incarnation parfaite du Président de la République que la jeunesse sénégalaise rêve. L'emploi donc est le point nodal qui encadrera votre politique de jeunesse. Il est certes, multiforme, reposant sur plusieurs composantes techniques, mais devra régulièrement être votre tableau de bord pour mesurer l'impact de votre action politique. Je suis convaincu, extrêmement convaincu même, que vous permettrez à la jeunesse sénégalaise de recouvrer cette dignité sénégalaise, qu'il est en train d'affirmer avec énergie et que votre seule préoccupation reste de servir le Sénégal. Monsieur le Président, sur un autre registre, la jeunesse m'a soufflé à l'oreille que votre clairvoyance et votre vision ne se limiteront pas seulement à assurer une bonne employabilité, mais vous ferez certainement d'eux, de véritables entrepreneurs qui constitueront des champions juniors du secteur privé national. Ils s'imposeront dans le patronat et dans tous les secteurs de la vie économique et sociale, car vous avez compris, avec toute l'attention requise, qu'investir sur la jeunesse et la voie salitaire de déconcessionnement des énergies et de la production des résultats provants pour des lendemains meilleurs. Cette jeunesse a compris que nous sommes dans une confrontation et qu'il y aura indubitablement des soldats qui vont tomber. Mais dans une guerre, il va falloir que ceux qui résistent prennent les armes et avancent. Donc, frères et sœurs, avançons pour faire face au régime dictatorial de Macky Salle. Au FDS, j'adresse toutes mes félicitations, encouragements et prières pour que la grande coalition IDI 2019 soit portée à la tête du Sénégal au soir des élections. Que Macky Salle ait le courage et la dignité d'appeler le président IDI Sasek le dimanche 24 février à 28 heures précises pour le féliciter honorablement de son éclatante victoire. On n'en doute pas. Les malignes d'Iwak, moi, ils sont jeunes, surtout la jeunesse. Nous avons un rendez-vous historique avec ce régime dictatorial. Vous l'avez tous compris. Fini et investi, le FDS du Codef, je suis le candidat de l'espoir et le candidat du peuple sénégalais. Il a l'expérience requise, il a la compétence de l'État. Aujourd'hui, il est de ce moment-là une faire face pour mener le combat sur le terrain. Je vous remercie et que mes prières vous accompagnent. Je vous remercie. Je vous remercie. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Je lui ai dit, c'est très simple. Notre décision découle d'une réflexion sur la réalité concrète. parce que nous aimons le Sénégal, nous sommes des patriotes. Et en analysant tous les candidats à l'élection présidentielle, il ne fait aucun doute que Idrississette est le meilleur des candidats. Idrississette, il est le candidat de l'expérience, il est le candidat de l'expertise, il est le candidat qui a la carrière intellectuelle nécessaire et l'autorité politique nécessaire pour gérer ce pays. Vous savez tous qu'au Sénégal, on a un déficit d'autorité. Il paraît que même il y a une certaine première dame qui souvent aide à prendre les décisions. C'est pourquoi notre cher président commet beaucoup d'erreurs. Maintenant, nous ne voulons plus cela. C'est pourquoi, de manière irréversible, nous avons décidé, nous, membres de la coalité 2019, d'investir le candidat d'Irissette pour changer le Sénégal. Pour que les étudiants puissent étudier sans problème. Pour que la santé ne souffre plus des grèves. Pour que la jeunesse de ce pays oublie une fois pour toute Barça au Barçac est restée au Sénégal. Et nous savons tous que son nombre d'art, double donne intellectuelle, il a toutes les capacités nécessaires et la carrière ménaginiale nécessaire pour prendre ce pays et le gérer convenablement. Nous l'avons aussi choisi. Parce que nous avons constaté que c'est un nombre de paroles. Et malheureusement, il n'y a plus beaucoup d'ombres de paroles au Sénégal. Chers jeunes, si aujourd'hui nous nous battons, c'est pour vous les jeunes de ce pays. Et François nous disait, chaque génération doit dans une relative opacité trouver sa mission, la remplir ou la trahir. Il n'y a aucun doute que vous ne trahierez pas votre mission. Parce qu'au soir, 24 février, vous porterez le président Igrissette à la tête de ce pays. Et le Sénégal va changer. Et là, quand les élections présidentiales vont devenir tiens à l'élection. Et qu'aussi le Sénégal ? Et qu'aussi l'élection présidentielle ? Même si le président Igrissette n'a pas de problème de paréinage ? Ça c'est clair, net et précis. Donc il va, il ira aux élections présidentielles et au soir, 24 millions de dollars nous allons gagner. Maintenant, vous ne pouvez pas gagner l'élection. Hier jeudi, il faut bien le sécuriser pour le processus électoral. Makissal est en train de changer l'attaque électorale dans un nouveau département et de la concerner 1 million à 1,5 million d'électeurs. Donc il faut faire face sinon on ne pourra pas réussir notre mission. Or, il n'y a pas de doute qu'avec vous les jeunes du FDS avec votre président Mbappé, nous allons renverser Makissal et espérer vous êtes à la présidente de la République. Inch'Allah. IDI président, IDI président, je vous remercie. Merci à nos amis de la coalition IDI 2019 notre ami, Moumoudou Bouddhan, tient à remercier ses parents du Sud et de son village de Dégoun. Il y a une délégation Mesdames et Messieurs, nous en venons à présent à celui pour qui des milliers de jeunes ont rallié aujourd'hui la place de la nation. Ancien dirigeant du mouvement élève et étudiant, il ne s'est jamais compromis devant ses camarades et c'est pourquoi il force le respect. Nous allons tout de suite donner la parole au secrétaire général des FDS sur qui le président Idriss Seck a parié. Monsieur le Président, ce pari sera gagnant. Nous avons été dans d'autres cadres sans jamais eu à bénéficier de la confiance de ces personnes-là. Vous êtes le premier homme politique à avoir réellement pris aux forces démocratiques du Sénégal. Sous-titrage ST' 501 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 C'est le comité préparatoire de ce congrès FDS d'investiture de la majestue personne à la candidature à l'élection présidentielle de février 2019. J'ai parcouru le Sénégal du nord au sud, d'est en ouest, et j'ai également rendu visite à nos compatriotes de la diaspora. J'ai effectué toutes ces tournées dans le silence, que certains ont même qualifiées d'assourdissants. Les calomniateurs et diffamateurs habituels ont même tenté de faire circuler l'idée que je m'étais due, soit parce que j'avais une extension de voix, soit parce que j'avais été frappé de je ne sais quelle mystérieuse maladie. Mais j'ai tenu à rendre visite à nos compatriotes dans leurs champs, dans leurs ateliers, dans dans leur bureau, dans leur salle de classe, dans leur demeure au Futa, en Casamance, pour les écouter soigneusement et prendre une exacte mesure de ce qu'implique la responsabilité et d'assumer les charges et la mission de président de la République du Sénégal. Les experts m'avaient préparé un long discours technique, parcourant tous les secteurs. mais franchement, je pense que la mission, la charge, la responsabilité d'être le président de la République du Sénégal impose de pouvoir s'adresser à son peuple à cœur ouvert. Pas en lisant un discours. Je ne reviendrai pas sur le diagnostic. Je ne reviendrai pas sur les différentes polémiques. Je ne critiquerai même plus le candidat sortant. Ce n'est pas nécessaire. J'ai écouté très attentivement les étudiants, les enseignants. J'ai écouté les agents du secteur de la santé. J'ai écouté les paysans. J'ai écouté les transporteurs. J'ai écouté l'ensemble des secteurs de la vie nationale. La synthèse de ce qui ressort de leur communication avec moi est très simple. Je ne veux pas dire que nous sommes le Sénégal. Je ne veux pas dire que nous sommes le Sénégal. Il y a juste ce qu'on a besoin. Ce qu'on a dit, c'est qu'il faut que l'on soit dans le monde et que l'on soit dans le monde et que l'on soit dans le monde. Le premier grand chantier du Sénégal, c'est la gouvernance. Il faudra que cette gouvernance, comme cela a été promis jadis, soit sobre et réellement vertueuse. Ce qu'on a dit à Wolof, c'est qu'il faut que l'on soit dans le monde et que l'on soit dans le monde et que l'on soit dans le monde. Il faut que l'on soit dans le monde et que l'on soit dans le monde et que l'on soit dans le monde. Le premier engagement que je prends de vous du FDS, de vous de Réunie, de Réunie, Valley, l'Afrique et le monde entier. et que les meilleurs d'entre nous, en compétence et en vertu, occuperont les stations de responsabilité. Bienvenue à la jeunesse du FDS et à travers vous, la jeunesse du Sénégal et de l'Afrique. Il y a quelques dizaines d'années, j'étais comme vous, jeune. Et au vu de votre mobilisation, de votre engagement et de votre enthousiasme d'aujourd'hui, résonne encore dans ma mémoire et cela autorise l'espoir, les fortes carottes que mon mentor en politique, Maître Abdoulaye Wad nous disait à l'époque, « Dis-moi quelle jeunesse tu as, je te dirai quel peuple tu seras. » Je suis persuadé qu'avec des jeunes comme Baba Cardio et l'ensemble des membres de la direction des forces démocratiques du Sénégal, « L'espoir est permis. » Pourquoi ? Pas seulement parce qu'ils sont très bien formés, pas seulement parce qu'ils encadrent chacune de leurs paroles, chacun de leurs actes, des vertus et des valeurs qu'ils ont héritées de nos traditions et de notre culture, mais parce qu'ils ne se mobilisent que pour une seule et unique cause, le Sénégal. Un journaliste que je relisais récemment avait dit que face à l'échec de la politique de jeunesse, nous constatons la réussite de la jeunesse politique. au pouvoir. Nous sommes en train de me dire que la politique de jeunesse est un peu plus de nombreuses. Dans les nuits, on a eu un grand déjeuner qui est en train de me dire que ce n'est pas le financement ou que ce n'est pas le positionnement. Quand nous avons une jeunesse sur le FDS, une jeunesse sur le Sénégal, nous sommes en train au cœur de notre politique l'emploi des jeunes la responsabilisation des jeunes l'engagement des jeunes autour des grands chantiers que sont l'environnement l'autosuffisance alimentaire et l'économie numérique occuperont une place de choix l'emploi de notre politique économique l'appoutissement l'aboutissement l'on va dire c'est un sénégal un peu plus une sénégal une sénégal une sénégal une sénégal C'est le deuxième billet de notre vision et de notre programme. Après la gouvernance, l'activité économique pour que l'on peut, dans le secteur, comme l'on peut, les noms, 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 les noms. Je n'ai pas de pouvoir d'achat dans mon travail. Je peux faire des capacités. Je ne veux pas dire que je peux. Je ne veux pas dire que je peux. nous l'utilité nous n'est pas moi ce n'est qu'à aller puisque le de nous hier c'est l'ouïe qui s'est dit ne l'eau payant d'un vol de bétail agression insécurité totale donc pour nous le faire et nous l'utiliser la sécurité aussi bien au plan intérieur au plan extérieur ... ... ... Donc, le programme, la vision du programme, ... les dégâts n'y a pas d'accord m'un pot d'offrir à m'hara n'y a pas d'offrir les détailles techniques de l'agulé encore s'arrêt on te l'aimé l'idale moum la moua sénégal sainte mais beaucoup nous bouillent à l'été géré au midi c'est une l'eau nous d'accord moi je m'allais moi moi n'ai pour nous donner notre histoire. Nous nous sommes en train de faire et nous avons une équipe et nous avons une solution sans que nous nous devions faire. Nous nous sommes en train de faire notre sécurité et notre responsabilité qui nous aident nous aident à la compétence d'adverses. Je vous remercie le 24 février 2019, qui viennent la dépendre. Démographiquement, donc démocratiquement, la responsabilité essentielle pour les prochaines consultations électorales comme pour l'avenir du pays repose sur sa jeunesse et c'est là le fondement idéologique de ma totale confiance en vous. Je vous aime, je vous embrasse et je vous remercie. Je vous remercie, je vous remercie. Je vous remercie.